C'est parti, les deux premières vont en finale, il y a deux qualifiés au temps sur l'ensemble des trois séries. Avec une grande favori de la surpille de Spilsen, la numéro un mondial à cette année. Elle a pris les devants, elle l'avait emporté avec trois secondes d'avance, elle a vraiment elle et les autres, elle a frappé très très fort, avec un niveau encore de l'ombre d'attaque. Elle est vraiment, vraiment solide. Spilsen, en tête avec IAPI, c'est les deux favorites, après 300 mètres de course. Et Austin Spilsen, qui a un déficit par rapport à la signeau de vitesse sur 400 mètres, a participé au championnat d'Europe Espoir, elle a emporté sur 400 mètres. Elle est beaucoup moins rapide que les igouts, ils courent en 49-50, elle c'est un peu seulement 21. Comme Marie Moura, qui a amélioré son record à 50-38 cette année, donc elle sait qu'elle doit travailler ce secteur, c'est pour ça qu'elle l'a fait au championnat d'Europe Espoir. Et lui, à Spilsen, et son record sur 400, c'est 51 secondes 76. Et Kimbo, deux secondes de moins, et Marie Moura dans cette 38, donc elle est au milieu de Marie Moura. Marie Moura qui sera dans la troisième et dernière série, avec justement avec Kimbo, ce sont les trois favorites. Et il y a quelqu'un qui accélère dans la ligne droite opposée avec Doheli Yarigo, la Véninoise, qui fait une très belle course pour l'instant, courageuse, en deuxième position dans le virage. Yad Higgins, en troisième position, la championne des Etats-Unis, les deux premières places, ils doivent les chercher. Elle est impériale, Kélioch-Klinson, grande star de l'athlétisme en Bretagne. Kélioch-Klinson qui méfait ce qu'on prend, Yad Higgins qui regarde tout et parce qu'il comprend la deuxième place. Bien facilité sur le sous-t-soul. Kélioch-Klinson, le plus tout bien droit, bien placé, c'est Konig. Eh, le type qui a gagné cette série.